Est-ce qu'on est ici pour se juger ? Non, on est entre amis, on est entre personnes sincères, gentilles, bienveillantes. On ne va pas se juger, mais je ne vous en voudrais pas si vous me jugiez, parce que moi je me juge fort. Je pense que vous avez compris où est-ce que je vais en venir. Du coup, on est parti pour le book haul de tous les livres qui ont rejoint ma bibliothèque durant ce mois de mars 2024. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche afin de ne plus rater aucune de mes prochaines sorties de vidéos. Si vous voulez voir un petit peu plus de mon contenu, je vous invite à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram où je fais un contenu qui est différent, complémentaire et quasiment quotidien en comparaison à ici. Et enfin, je vous invite à me dire en commentaire si parmi tous les livres que je vais vous présenter, il y en a que vous avez déjà lu, que vous avez aimé ou pas aimé, peut-être que vos avis vont me pousser à lire plus rapidement certains des romans. On est parti ! Tout d'abord, les éditions Charleston m'ont envoyé Persephone, écrit par Parjamain Carteret. On est du coup sur une réécriture du mythe de Persephone. Moi c'est une... J'adore les réécritures mythologie, voilà. C'est un peu cliché pour une lectrice, j'en ai confiance. J'ai essayé 2-3 réécritures du mythe de Persephone et j'ai jamais été satisfaite. Souvent on allait sur des relations entre adultes explicites pour moi qui étaient inutiles et qui étaient de trop. Je trouvais que la personnalité de Persephone était mal représentée, pas ce à quoi je m'attendais ni ce à quoi j'espérais. Mais apparemment, celui-ci serait enfin l'adaptation de Persephone que l'attend depuis si longtemps. Dans la monarchie divine de Ciel et de... Dans la monarchie divine de Ciel et l'ordre de Zeus, Corée, jeune déesse sans pouvoir, grandit à l'ombre de sa puissance famille. C'est loin de l'Olympe, auprès des mortels à qui sa mère Déméter enseigne l'agriculture, que son pouvoir se révèle enfin. Corée devient printemps, feu de terre, et l'héritière d'une lignée de déesses gardiennes de l'ordre ancestral. Mais aux prémices de ces changements, Corée se fait enlever et devient captive dans le royaume des morts. Tandis que l'amour éclot dans les ténèbres sur terre, l'hiver de Déméter, endeuillé, succède pour la première fois au printemps. Berre menace la race des hommes et, par là, celle des dieux. Partout la mer cherche sa fille perdue, mais Corée n'existe plus. Dans le cœur de terre naît Perséphone. Donc voilà, et elle a vraiment très chouette. Et comme d'habitude, je trouve que les couvertures des romans Charleston sont vraiment très jolies. Ensuite, une suite de saga que j'attendais avec la pinceance, il s'agit de L'héritier insoumis de Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon, qui n'est autre que le troisième tome de Le pont des tempêtes et la reine trétresse. On est à la fois sur une suite de saga, parce que les événements se passent après les deux premiers tomes, mais à la fois sur une nouvelle duologie, puisqu'on va venir s'intéresser à de nouveaux protagonistes qui sont différents de ceux dans les deux premiers tomes. Déjà, je vous montre le roman. Donc pour les deux premiers, on a la carte à l'intérieur de la jaquette. Le part-back ressemble à ça. Un très joli de Jaspache toujours. Et une illustration à l'intérieur qui est très jolie. Même si, je crois, des trois romans, c'est celle que j'aime le moins. Attends d'éviter de spoiler ceux qui n'auraient pas encore eu les deux premiers tomes, je ne vous lirai pas le résumé de celui-ci. Ensuite, une dernière sortie des éditions Brajlon, on va avoir Arbo Récente, qui est écrite par Frédéric Dupuis, du coup, aux éditions Brajlon. Là, on n'arrive pas trop à lire le titre du livre, mais ici, vous le verrez un petit peu mieux. C'est une saga pour laquelle est prévue quatre tomes, du coup. Certaines vérités sont enfouies pour de bonnes raisons. Il y a des endroits dans le monde dont on ne saurait dire qu'ils accueillent des enfants tant les environs sont lugubres et les lieux austères. Tel est l'orphelinat des sœurs Agniel. Hélène y vit dans une minuscule chambre et n'en sort que la nuit. Atteinte de la maladie de la belle au bois dormant, qui peut à tout moment l'emporter dans un sommeil infini, comme sa mère avant elle, elle a juré de ne plus dormir. Il n'existe aucun traitement à cette forme de narcolepsie. Et pourtant, une étrange infirmière promet la guérison à Hélène et l'entraîne dans son sillage vers un hôpital et un monde serre aux ressources inexplicables. Enchassée dans une forêt cachée, tel un bijou brillant dans un écrin vert. Des ressources qui attiseraient toutes les convoitises, si elles venaient à être révélées. En particulier celles des laboratoires d'Ares Varkoda, inflexible héritier connu pour s'arroger des brevets auprès de la destruction de la nature et au mépris de la vie humaine. Ce monde serre pourrait offrir un avenir à Hélène et un rôle à sa mesure dans le combat fantastique qui s'annonce. Car les forces ancestrales, bientôt réveillées par Hélène et Ares, dépassent l'entendement et l'équilibre fragile entre nature et humanité en péril. Voilà, on est sur un livre qui parle beaucoup de nature et moi c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc j'ai vraiment très hâte de pouvoir le découvrir. Ensuite, les éditions Good Mood Dealer m'ont envoyé le premier tome de Les siècles de la création, la mythologie oubliée, écrit par Pauline Marie Delvey. Lorsqu'un texte énigmatique est découvert sous une toile du peintre Gustave Moreau, Lola, une jeune étudiante en anthropologie, se retrouve bien magréelle, lancée sur les traces d'une civilisation oubliée. Étrangement liée au monde imaginaire qu'il habite depuis son enfance. De Paris à Rome, du Caire à la cité cachée d'Almerf, Lola réalise qu'au travers des siècles, Botticelli, Gaudi, Bosch, De Vinci ou Mernstein ont déjà tenté de trouver des réponses sur cette mythologie. En décryptant leurs travaux, elle comprend qu'elle devra finalement affronter ses propres démons, des créatures créées pour ramener la destruction sur Terre. Ce roman-là, du coup, je l'ai déjà lu au mois de mars. J'ai adoré vraiment les trois quarts du livre. On est vraiment sur quelque chose de très thriller ésotérique, très mystérieux, très lien avec l'art et une potentielle magie, civilisation oubliée. Moi, c'est quelque chose que j'adore personnellement. Ça fait très Da Vinci Code. Je pense que la majorité d'entre vous connaîtront, que ce soit le livre ou le film. Mais malheureusement, d'un point de vue personnel, la fin n'est absolument pas quelque chose que j'aime. On est parti trop loin à mon goût. Ça manquait de subtilité, ça manquait d'élégance, ça faisait très gros sabots. Ça partait dans quelque chose auquel je ne m'attendais pas et qui n'est pas quelque chose qui correspond à mes goûts de lecture personnel. On est vraiment parti sur quelque chose de très science-fiction. La maison d'édition ne définit pas ce roman comme une science-fiction parce que vraiment, plus de trois quarts du livre, ce n'est pas de la science-fiction. Donc, ça aurait été déplacé de mettre cette appellation-là pour un livre qui n'en contient pas. Mais même si la science-fiction ne dérange pas, je n'ai pas forcément trouvé que la fin de ce roman était harmonieux et avait du sens avec le reste du livre. Et c'est tellement dommage parce que j'ai vraiment, mais adoré les trois premiers quarts. Ensuite, une nouvelle sortie des éditions Plumes Blanches qui me faisait vraiment de l'œil et pour laquelle j'ai craqué. Il s'agit de La Voix de la Vengeance écrit par Sacha Morage. Attention, ici, on est sur un livre avec beaucoup de trigger warning. Déjà, je pense que ça se voit un petit peu à la couverture. On va avoir de la violence, on va avoir du sang, on va avoir plein de choses. On est sur une anti-héroïne, un livre principalement destiné à un public mature, averti. Selon les dires de la maison d'édition, c'est à partir de ses ans, mais en ayant discuté un petit peu avec l'autrice, elle dirait même à partir de 18 ans en fonction de certaines personnes. Vael a tout perdu. D'abord son frère, égorgé sous ses yeux. Son futur ensuite, puisqu'elle est désormais traquée par le puissant bureau pour usage illégal de sa voix. Il ne lui reste qu'une chose, la vengeance. Elle se le promet, elle tuera Ervin, le membre du bureau responsable du meurtre de son frère. Quel qu'en soit le prix, peu importe les conséquences. Son obsession pour Ervin l'entraîne de plus en plus loin dans les sacrifices, de plus en plus sanglants et des ténèbres de plus en plus obscures, jusqu'au point de non-retour. Maintenant, on passe à un roman qui n'est pas encore sorti. Il sortira le 1er mai aux éditions Calyx. Il s'agit de The Royal Covent, écrit par Juno Dawson. Ici, j'ai le format relié, euh, brochet, pardon, et ici, le format relié. Tous les deux très 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 différents, mais on reconnaît un peu la même patte, la même identité sur chacun d'eux. Je vous mettrai quelque part la couverture d'origine, et c'est vrai que je trouve dommage qu'on n'ait pas regardé cette couverture d'origine. Après avoir discuté avec Rapinoa, avec une personne qui l'a lue en VO, euh, apparemment la couverture d'origine défend, montre vraiment, témoigne vraiment de tout ce côté sororité, féminisme, force de caractère, quelque chose d'assez singulier, d'assez fort, euh, qui du coup illustre très très bien cette couverture-là, et que je trouve, on retrouve beaucoup moins euh, dans, dans les couvertures françaises. Donc, elles sont jolies. Pour moi, il y a un chouïa trop d'informations par rapport à mes goûts personnels, mais euh, c'est vrai que c'est dommage d'avoir perdu l'identité de base du roman. En tout cas, je trouve pour le brochet, euh, je suis pas à 100% convaincue de la couverture. Par contre, j'aime beaucoup celui du relié que je trouve un peu plus euh, léger, même si encore légèrement chargé. Je vais vous le montrer d'un peu plus près. J'en ai un jaspage qui est vraiment très 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 joli. De toute façon, là, c'est le deuxième roman de cette maison d'édition, je vous montrerai l'autre tout à l'heure, où vraiment, leurs livres sont d'une très très grande qualité, je les trouve vraiment très 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 jolies. Les sorcières sont parmi nous. Dans l'ombre, elles nous protègent le danger que nous, simples mortels, pouvons à peine imaginer. Et cela dure depuis des siècles. Pourtant, le plus grand péril viendra de l'intérieur, de leur cercle même, le Royal Coven. Car un jeune sorcier aux capacités extraordinaires a été capturé par les autorités et semble menacer l'existence du cercle. Niam, Kara, Elena, Léonie et elle, amies depuis l'enfance et puissantes sorcières, seront-elles empêchées le monde de sombrer ? La vie d'une sorcière moderne n'a jamais été simple, mais elle est sur le point de devenir apocalyptique. Ensuite, un moment qui sortira le 17 avril. Il s'agit de Fleurs de cendre écrite par Sarah Delahis aux éditions Gulfstream, leur collection électrogène. Donc, on est sur Fantasy à partir de 15 ans. C'est actuellement ma lecture en cours. Comme vous pouvez le voir, ça fait deux jours que je l'ai commencé. J'ai atteint la page 120 exactement. J'aime vraiment bien. L'ambiance, elle est efficace. Ça promet plein de mystères, plein de choses. Vraiment, je ne suis encore qu'au début, mais j'aime déjà beaucoup. Angre, fille du duc de Belmont, rêve de devenir une sorcière incomplie. Mais en Arcanie, la pratique très surveillée de la magie est réservée à une poignée d'initiés. Et son père a pour elle des projets de mariage ambitieux. Ce futur tout tracé, loin des grimoires, vole soudainement en éclats quand Angre est visée par une tentative d'assassinat. Défigurée par le feu, la jeune fille est reniée par son père et son fiancé. Son échappatoire rejoint le domaine d'une mystérieuse marquise perdue aux confins du royaume pour enfin trouver la paix. Très vite, Angre découvre que la maîtresse des lieux forme en secret des guerrillas sorcières de tout horizon pour lutter contre les démons surgit des profondeurs de la terre. Solitaire, n'ayant jamais manié l'épée et le visage constamment masqué, Angre parviendra-t-elle à gagner la confiance de la marquise et de son armée de femmes ? Ensuite, ce mois-ci, je me suis acheté Glyn, qui n'est autre que le troisième tome de la saga d'Orenne écrit par Raven Kennedy aux éditions Hugo Romand, leur collection Romantésie. Attention, on est sur une saga réservée pour un public averti et seulement à partir de 18 ans. J'avais écouté les deux premiers tomes en livre audio et j'avais vraiment beaucoup aimé, seulement je me suis décidée d'arrêter la lecture, enfin l'écoute audio plutôt, donc je me suis acheté le troisième tome en format papier tout simplement et j'ai hâte de le lire, j'entends vraiment de très 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 bons retours dessus. Vu qu'on est sur un troisième tome et que c'est une saga dans laquelle quand même se passe beaucoup 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 de choses, je ne vais pas vous lire le résumé pour ne pas vous spoiler les deux précédents. Ensuite, je me suis également acheté La promesse du dragon de Elisabeth Lim aux éditions Rajot. On est sur la suite, le second tome de Sikoura Nekarlat, de la même autrice dans la même maison d'édition. Sikoura Nekarlat, d'ailleurs, je l'ai lu au mois de mars, j'ai vraiment beaucoup beaucoup, beaucoup aimé la lecture, on est vraiment passé pas loin du coup de coeur, c'est doux, c'est touchant, c'est poétique, le monde asiatique est vraiment très très bien représenté et très immersif, vraiment on voyage, les personnages sont attendrissants, donc j'ai vraiment beaucoup d'espoir dans cette suite. Ensuite, je l'avais reçu tout début mars et je l'ai lu du coup au mois de mars, s'il s'agit de Demigada Academy écrit par Elisa S. Amoré et Kira Légende du coup aux éditions H. Romand, le premier tome d'une saga de 12 tomes sur la mythologie grecque. Le jour de leurs 18 ans, les jeunes du monde entier reçoivent un cadeau pas comme les autres, une boîte magique envoyée par les dieux. Personne ne sait vraiment ce qu'il y a à l'intérieur car les appelés disparaissent aussitôt de la circulation. D'après la rumeur, ils sont invités à rejoindre l'armée des dieux, des foutaises si vous voulez mon avis. Moi, je suis Mélanie Richemont, toute ma vie, j'ai été une paria, une orpheline balottée comme un navire dans la tempête. Alors d'ici à croire que les dieux existent, de toute façon, je n'ai même pas reçu de boîte. Peut-être parce que personne ne connaît ma véritable date de naissance ou que je suis une rebelle aux cheveux bleus et aux bras couverts de tatouage. Donc on va ici les aventures de Mélanie qui va recevoir cette box assez étrange et qui du coup va se retrouver envoyée à l'Académie des dieux. J'ai passé un bon moment devant cette lecture même si je dois avouer que c'est très 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 cliché, ça va très 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 vite. Il n'y a pas vraiment de surprise. Les personnages sont clichés, leurs relations sont clichées, c'est très jeunesse comme lecture mais ce n'est pas forcément un défaut. C'est une lecture qui est géniale pour se vider la tête, pour avoir une lecture simple, efficace et rapide entre d'autres plus grosses lectures par exemple. Mais c'est vrai que si vous ne recherchez pas ce côté léger et que vous êtes habitué à des lectures plus lourdes, plus riches, plus approfondies, ce n'est pas vers ce genre de lecture que je vous conseille d'aller. mais si vous recherchez quelque chose d'assez simple, d'assez fun, d'assez vite tête etc et que vous aimez en plus la mythologie grecque, il sera parfait pour vous. Ça faisait un bon moment que j'entendais beaucoup de louanges sur cette saga et donc au mois de mars j'ai enfin décidé de me lâcher. Il s'agit du premier tome, la première partie même de la Guilde des Ombres écrite par Anatrice, le Don de Mort qui du coup est publié aux éditions Plume Blanche. Nous sommes tous destinés aux bêtés de la mort, seuls les dieux sont immortels. La Guilde des Ombres règne sur les rues misérables de Clepsydre alias la cité d'Evis. Ces assassins Elphides sont les bras armés de la déesse de la mort depuis cinq siècles. Pour accomplir leur œuvre ténébreuse, ils se servent de leurs lames affûtées ainsi que de leurs dons surnaturels. En ce jour, la Guilde des Ombres accueille une nouvelle recrute dans ses souterrains. Pour la première fois de l'histoire de Terre-flamme, une enfant humaine est pressentie pour devenir une ombre. Si elle échoue à embrasser cette voie, la mort viendra réclamer son dû. Donc apparemment, c'est un univers très adulte avec beaucoup d'histoires, avec une intrigue vraiment très riche. Je ne sais plus exactement combien il y a de tomes en tout, mais voilà, ça a l'air très très chouette et j'ai hâte de pouvoir enfin le commencer. Ensuite, un roman que j'attendais avec impatience, peut-être même la sortie de 2024 que j'attendais le plus, aussitôt reçu, aussitôt lu, il s'agit de The Blood Traitor de Lynette Noni aux éditions H.S.Roman qui n'est autre que le troisième tome de la saga de The Prison Killer. Et si vous me connaissez, vous savez à quel point c'est l'une de mes sagas préférées et peut-être même ma saga Young Adult préférée. Et j'ai vraiment adoré ce troisième tome, c'est peut-être mon tome préféré sur la totalité de la saga. Là où le premier, on était sur quelque chose de très action, le second, quelque chose d'un peu plus psychologique, développement des liens entre les personnages, j'ai trouvé que là, on était sur l'harmonie parfaite entre ces deux éléments. Les pages se tournent toutes seules, le livre est impossible à lâcher. Avec le recul, je me dis, mais comment c'est possible qu'il se soit passé autant de choses en 500 pages, mais en même temps, c'est pas aller trop vite, le rythme était vraiment parfait. J'ai pleuré, j'ai ri, j'ai été en colère, je suis passée par toutes les émotions. En une page, je pouvais passer d'une émotion à une autre, c'était vraiment trop, 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 trop bien. Je ne peux que vous recommander de lire la saga de The Prison Killer. Ensuite, tout à l'heure, je vous évoquais un second roman du label Calyx et celui-ci sortira plus tôt que l'autre puisqu'il sortira le 17 avril. Il s'agit de The Curse of Saint qui est écrit par Kate Dramis. Juste ici, c'est la version brochée du coup. Et juste ici, on a leur version reliée que je trouve vraiment très, très, très jolie dans ces oranges et qui, encore une fois, a vraiment un jaspage que je trouve somptueux. Et des pages de garde avec dorures qui sont tout aussi belles. C'est donc le premier roman de label Calyx qui sortira et j'ai eu la chance de pouvoir découvrir les épreuves non corrigées l'été dernier. Ça remonte déjà à un certain temps. Et j'ai personnellement beaucoup aimé cette histoire. Pour moi, il y a quelques petits bémols notamment sur le développement de certains points du world building, surtout la religion en ce qui me concerne. Mais par rapport à l'histoire, par rapport à comment elle a avancé, etc., j'ai beaucoup d'espoir sur le fait que ce sera plus développé, plus approfondi dans la suite de la saga. Donc je ne me fais pas trop de soucis là-dessus pour l'instant. On est sur une saga à partir de 16 ans voire même 18 ans. Attention, on a une scène de relation entre adultes expliquée à l'intérieur même si elle est très courte et pas hyper choquante. Mais au moins, je vous préviens, vous serez au courant. On a de la violence dedans, on a un ennemi to lovers, rival to lovers, on a de la magie, on a des mystères, on a des complots, on a des trahisons, on a vraiment tout tout plein de choses mais je vais vous lire le résumé. En tant qu'espionne émérite et troisième commandant de la reine, Aya a voué sa vie au royaume utilisant les capacités que les dieux lui ont données pour le protéger des dangers qui menacent. Son serment garantie qu'elle défendra toujours ceux aux côtés desquels elle se bat, y compris Will, son rival et exécuteur de la souveraine. Là, c'est aussi chouette que ça en a l'air, je vous le assure. Ensuite, un autre roman dont j'ai entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de louanges et qui me faisait de l'oeil depuis vraiment très longtemps, j'ai réussi à le trouver pour vraiment pas cher sur Vinted alors j'ai sauté sur l'occasion pour me le procurer. Il s'agit de Legendborn écrit par Tressideon, le premier tome aux éditions que j'ai lu. On est apparemment sur un roman qui part sur la réconciliation de l'écriture de légende arthurienne. Moi, c'est quelque chose qui m'intrigue toujours énormément et qui m'intéresse toujours donc j'ai vraiment hâte de le découvrir même si je dois avouer qu'il fait sacrément sa taille. Il fait plus de 600 pages donc voilà. Après le décès de sa mère dans un accident de la route, Brie Matthews, 16 ans, ne désire qu'une chose, quitter la maison familiale et tous ses souvenirs d'enfance. Intégrer le programme anticipé de la présigieuse université de Caroline du Nord à Chapel Hill semble être une échappatoire idéale jusqu'au jour où elle est témoin d'une agression magique reposée par deux étudiants plus âgés. Dès lors, tout ce que Brie croyait savoir sur le monde s'écroule. Non seulement la magie existe mais une société secrète millénaire lutte sans relâche pour préserver l'humanité des ordres maléfiques qui menacent de l'éradiquer. Une société qui pourrait avoir joué un rôle dans la mort de sa mère. Pour connaître la vérité, Brie n'a d'autres choix que de se l'infiltrer à ses risques et périls. Donc voilà, ça a vraiment l'air très 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 chouette et vraiment, je crois avoir vu que des retours positifs dessus donc j'ai trop trop hâte. Ensuite, Les seins sont miséricordieux, toutes les histoires en témoignent mais elle raconte aussi qu'ils ont soif de sang. Dans la ville d'Ombrazia, les disciples bénis par les seins vivent dans l'opulence tandis que les défavorisés, dépourvus de magie, vivent dans la pauvreté et sont envoyés au front. Rose, pourtant bénie par patience, refuse cette injustice. Complée de haine depuis l'assassinat de son père, elle est prête à tout pour démanteler ce système corrompu. Tout juste nommé chef de la sécurité au palazzo par son père, Damian, lui, est censé être impitoiliable et servir les seins avec une défonction indéfectible, pardon. Mais il est en réalité brisé par les années passées à se battre dans une guerre sans fin. Il doit faire ses preuves afin de prouver sa valeur. Lorsque des bénis et des défavorisés sont retrouvés assassinés, Damian et Rose sont forcés de faire équipe pour démasquer le meurtrier. Pourront-ils sauver la ville d'un mâle qui menace de tout détruire sur son passage alors que les seins eux-mêmes se mettent à trembler ? Donc voilà, ça a l'air très chouette entre religion, complot, assassinat, enquête, slash thriller, peut-être une petite romance derrière qui va arriver. Je n'en sais rien. Ça a vraiment l'air très 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 chouette et j'aime vraiment beaucoup le design de la couverture. Ensuite, les éditions Ganimard m'ont contacté pour recevoir le liste de leur dernière sortie. Il s'agit de Le Futur écrit par Naomi Alderman. On est là sur un livre de dystopie légèrement futuriste quelques années seulement dans notre futur. Là où il va y avoir la fin du monde et où les millionnaires vont se mettre à l'abri mais d'autres personnes vont essayer de sauver. Je vais vous lire le résumé, vous allez comprendre parce que j'explique vraiment très très mal. La fin des années 2020 approche et entre cyberscience décadente, intelligence artificielle omniprésente et crise climatique plus qu'alarmante, la Terre continue de dérailler. Seuls les trois plus grands milliardaires du monde restent sereins. Link, Zimri et Hélène ont fait fortune dans la Silicon Valley et bien que rivaux, ils ont tout prévu ensemble pour survivre si un jour l'humanité venait à s'effondrer. Or, ce jour semble être arrivé. Mais c'est sans compter sur une jeune influenceuse, Lei Zen, ancienne réfugiée hongkongaise qui mène l'enquête sur les plans secrets des ultra-riches. Alliée à un groupe d'idéalistes aussi exubérants que remontés, elle se met à rêver à un avenir où les technologies serviraient des causes plus nobles que celles de nous isoler, lobotomiser et forcer à consommer toujours plus. Mais comment reprendre le contrôle du futur ? Entre références bibliques et indigènes, poursuites infernales et courses contre la montre, le futur se lit comme un jeu de survie palpitant où la trahison plane à chaque instant. Avec son style dynamique, Naomi Alderman signe une allégorie explosive des dérives technologiques et nous balade aux quatre coins du monde pour mieux saisir l'état de notre société qui se déshumanise à toute allure. Donc ça a l'air très 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 chouette, mais en même temps, il me fait vraiment très 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 peur parce que c'est vrai que c'est des sujets qui vont être abordés qui sont très importants, c'est impossible de dire le contraire, mais qui sont assez effrayants aussi en même temps. Ensuite, dans un tout autre registre, j'ai envie de me mettre un petit peu plus au polar, au thriller, etc. C'est quelque chose que je lis vraiment très 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 peu et que j'ai envie d'essayer un petit peu plus. Et dans cet objectif, j'ai reçu D'entre les morts de Alex Lipsker qui publiait aux éditions Michel Laffont. Toutes ces femmes sont mortes, c'était à cause d'elles. C'était pour elles qu'ils faisaient ça, pour qu'elles vivent, pour qu'elles revivent, pour qu'elles reviennent D'entre les morts. Donc voilà, le résumé est très énigmatique, il en dit pas beaucoup, mais c'est suffisant pour être intriguant, donc on verra bien ce que ça donne le jour où je me lancerai enfin dans sa lecture. Et ensuite, pour terminer ce book-là, un roman que j'attends depuis très longtemps puisque j'avais participé à la campagne Ulule de son financement à l'automne dernier, il me semble, et je l'ai reçu du coup durant ce mois de mars. Il s'agit de Le Chant des Voiles qui est écrit par Tif, qui est l'autrice de la biologie Alunia et du roman Elvira dont je vous ai beaucoup parlé, qui fut pour moi un immense coup de cœur et c'est pour ça que j'ai voulu participer à cette campagne de l'autrice pour découvrir encore une de ses nouvelles histoires. Tout d'abord, je vais vous montrer le roman parce que vraiment, on est sur un roman du coup auto-édité et qui est sublime. La preuve que même on peut avoir des objets livres qui sont magnifiques que ça n'empêche absolument pas que ça n'empêche absolument pas en fait d'avoir de beaux livres. On a une jaquette qui est réversible. Voilà. Puis on a un hardback qui est vraiment très 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 beau avec un jaspage qui lui aussi est sublime et tout a entièrement été designé et illustré par l'autrice puisque c'est aussi une illustratrice de son métier. A l'intérieur, on a des pages de garde qui représentent une carte que je trouve magnifique. Du coup, il est dédicacé donc j'en suis très contente. Et on a à l'intérieur du roman plusieurs illustrations comme ici ou encore ici. Donc on est vraiment sur un très 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 bel objet. L'océan, Luca en a toujours rêvé. Vivre libre et loin de la misère dans laquelle elle a grandi l'obsède. Peu importe qu'elle soit une femme, sa détermination est sans limite et elle compte bien prendre la mer. Quand le capitaine de Lenda avoue alors je suis désolée si j'ai mal prononcé le nom du bateau l'intégrer à son équipage en dépit des convenances, Luca semble toucher son rêve du doigt. Mais passé l'euphorie du départ, la vie à bord se révèle impitoyable. Sous les ordres de l'intransigeant et mystérieux Maître Coacaxel, Luca cherche à trouver sa place malgré le sexisme et la superstition légendaire des marins alors que les véritables raisons de sa présence sur le navire lui échappent encore. Pour ceux qui seraient intéressés par ce roman, malheureusement il ne sera plus disponible à la vente. En tout cas, passe à l'édition Relier Ultra Collector Limité parce que l'autrice a vraiment tenu à faire un livre en édition limitée, en impression limitée et qui ne sera plus réimprimée. Il me semble qu'il ne lui reste que quelques exemplaires qu'elle mettra à disposition dans certains des salons dans lesquels elle se rendra mais une fois que ceux-là seront vendus, malheureusement il ne sera plus possible de se le procurer à part peut-être dans quelques mois, quelques jours, quelques semaines sur Vinted si jamais des personnes ne l'ont pas aimé et ont décidé de le revendre. Mais si vous êtes quand même très très intrigués par découvrir l'histoire et la plume de Tiff que je vous recommande fortement de lire ayant moi-même lu trois de ces livres et que j'ai beaucoup aimé, Le Chant des Voiles sortira en format brochet aux éditions Plumes Blanches au mois de mai 2024. Donc voilà pour mon très généreux book haul du mois de mars 2024. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si dans le lot il y en a que vous avez lu que vous avez aimé ou pas aimé ça pourra peut-être me motiver à en sortir quelques-uns de ma pire lire plus rapidement que prévu. Dites-moi aussi si dans le lot il y en a que je vous ai fait découvrir et potentiellement que je vous ai donné envie de lire à votre tour. Enfin si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à lâcher un petit like ça me soutiendra ça me fera très plaisir et si vous voulez ne plus rater aucun de mes prochains contenus je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche avant de ne plus rater aucune des prochaines sorties de vidéos mais aussi à venir me suivre sur TikTok et sur Instagram où je fais un contenu qui est différent et complémentaire à celui ici sur YouTube. Sur ce je vous souhaite une très belle journée et de très belles lectures.